Avant de vous lancer dans la rédaction d'un article, il faut s'assurer que le sujet que vous avez choisi a sa place sur Wikipédia. Je vais vous expliquer comment faire dans cette vidéo. Wikipédia est une encyclopédie, ça paraît bête, dit comme ça. Pourtant, c'est essentiel. Car cela signifie que tous les sujets n'ont pas leur place sur Wikipédia. Par exemple, vous ne pouvez pas créer un article sur votre boulangerie de quartier, sur votre entreprise de plomberie ou votre cabinet d'avocats, à moins qu'il ne soit connu, très connu. Mais comment déterminer ce qui a sa place sur une encyclopédie et plus précisément sur Wikipédia ? Les contributeurs, au fil du temps, se sont mis d'accord sur des critères. On les appelle critères d'admissibilité des articles. Les Wikipédiens les nomment également souvent par leur acronyme CAA. Ces critères, qui changent d'une version linguistique de Wikipédia à l'autre, permettent de vérifier qu'un sujet est notable dans son domaine. Par notable, on entend un sujet reconnu ou remarqué. Wikipédia ne créera donc jamais la notoriété de quelqu'un ou de quelque chose de peu connu, contrairement à un journal par exemple. C'est la notoriété préexistante d'un sujet qui rendra celui-ci admissible sur Wikipédia. Ainsi, il ne suffit pas de pouvoir vérifier à l'aide de sources qu'un sujet existe pour qu'il ait automatiquement sa place sur Wikipédia. Même si des sources prouvent que votre cabinet d'avocats existe, il n'est pas admissible pour autant. Par ailleurs, l'admissibilité du sujet est indépendante du contenu de l'article. C'est-à-dire que votre article peut être extrêmement bien rédigé, sur un ton neutre, avec des sources fiables, mais que le sujet sur lequel il porte soit hors critère. Autrement dit, vérifiabilité des informations, du contenu, ne signifie pas nécessairement admissibilité du sujet. Mais, me diriez-vous si j'étais vraiment en face de vous, quels sont donc ces fameux critères d'admissibilité ? En fait, il y en a de deux sortes. Tout d'abord, il y a des critères généraux. Ils s'appliquent à tous les sujets, à tous les domaines, sans exception. Cela signifie qu'il suffit qu'un sujet respecte un des critères généraux de notoriété pour qu'il soit admissible. Les voici. Le sujet doit avoir été l'objet principal d'un ouvrage publié à compte d'éditeurs ou de moins deux articles ou émissions espacées d'au moins deux ans dans les médias d'envergure nationales ou internationales. Ou bien alors, être mentionné dans une encyclopédie de références, Encyclopédia Universalis ou Encyclopédia Britannica, etc. Dit autrement, pour qu'un sujet soit admissible, il faut qu'il existe plusieurs sources secondaires consacrées au sujet, distantes dans le temps. Et par sources secondaires, on entend des sources qui fournissent une analyse sur le sujet et très important, qui soient indépendantes du sujet. Autrement dit, le site officiel d'une association n'est pas une source secondaire sur cette même association. Ces critères généraux sont souvent appliqués à la lettre pour des sujets contemporains, lorsqu'il y a un risque de promotion ou d'autopromotion, ou lorsque le sujet touche à l'actualité et que la pérennité de sa notoriété est incertaine. A contrario, ils sont appliqués avec plus de souplesse pour des sujets historiques et factuels, tels qu'une œuvre d'art ancienne, un massif montagneux ou une ville. Prenons deux exemples fictifs pour voir comment appliquer ces critères. Madame Dupont, avec un T, est chef d'une entreprise dans le domaine informatique. Elle est brièvement mentionnée dans deux articles de presse, l'un du journal Le Monde, qui listait une dizaine de startups innovantes, et l'autre du journal Les Echos, consacré à son entreprise. Les deux articles sont publiés sur trois ans d'intervalle. Sont-ils suffisants pour rédiger un article sur Madame Dupont dans Wikipédia ? Non. Certes, Le Monde et Les Echos sont bien des journaux d'envergure nationale, mais les deux articles ne sont pas consacrés à Madame Dupont. L'un ne fait que l'évoquer, et l'autre est consacré à son entreprise. Deuxième exemple, M. Dupont, avec un D, est un archéologue du XXe siècle. Un ouvrage, publié aux éditions Actes Sud, lui a été entièrement consacré par un collègue archéologue, et ses travaux de recherche ont été cités à plusieurs reprises par d'autres archéologues dans des revues spécialisées. Ces sources suffisent-elles à rédiger un article sur M. Dupont ? Oui, la seule existence d'un ouvrage publié à compte d'éditeur qui lui soit consacré suffit à le rendre admissible. Bien que ces critères généraux sont très souvent utilisés, ils peuvent s'avérer inadaptés, trop imprécis ou trop restrictifs. C'est pourquoi il existe une seconde sorte de critères d'admissibilité, souvent plus précis. Les critères spécifiques. Eux aussi ont été définis par la communauté. Il existe des critères pour les artistes, pour les entreprises, pour les œuvres musicales, les personnalités politiques, etc. Le raccourci VP2.NDA a recopié dans la barre de recherche de Wikipédia, liste l'ensemble de ces critères spécifiques. Vous trouverez aussi un lien vers ces différents critères en dessous de cette vidéo. Je vais vous présenter un exemple de critères spécifiques. Voici pour les artistes visuels, peintres, sculpteurs, etc. Être représenté dans les collections d'un musée reconnu. Ou avoir réalisé au moins deux expositions personnelles critiquées ou présentées par des médias nationaux, télévision, radio, presse, etc. En théorie, il suffit que votre sujet réponde soit aux critères généraux, soit aux critères spécifiques, s'il en existe pour votre sujet, pour être admissible. Cependant, les critères spécifiques ne constituent pas une garantie absolue d'admissibilité. Pour démontrer la notoriété d'un sujet, les deux conditions primordiales sont d'une part le respect des critères généraux d'admissibilité et, d'autre part, le respect des principes fondateurs de Wikipédia. Surtout, gardez à l'esprit que dans les cas non évidents, la communauté jugera collégialement si un sujet est admissible ou non. Maintenant que vous connaissez l'importance des critères d'admissibilité, à vous de jouer. Vérifiez attentivement que votre sujet est admissible avant de vous lancer dans la rédaction de votre article. Merci. Merci. Merci.